Finalement, la FDA sera condamnée à réintégrer le vétérinaire trop consciencieux qui, écœuré, finira par démissionner. Mais ce n'est pas tout. Sur Internet, on parle aussi de documents volés à la FDA et transmis au Dr Samuel Epstein, qui dirige la Coalition pour la prévention du cancer. En 1990, le professeur Epstein a publié un article dans The Milkweed, un journal de référence spécialisé sur le lait, que dirige le journaliste Pete Hardin. Un scoop basé sur des documents secrets que les deux hommes ont soigneusement épluchés. Un jour au bureau, j'ai trouvé une énorme boîte de documents, envoyée de Washington par un expéditeur anonyme. Cette boîte contenait toutes les données des études vétérinaires que Monsanto avait fournies à la FDA depuis six ans. Un vrai bonheur. La plupart de ces documents sont des originaux, avec la mention « informations internes et confidentielles » qui ne peuvent pas être reproduites, révélées ou envoyées à l'extérieur de la société sans autorisation. C'est exactement ce qu'un journaliste d'investigation aime rendre public. La révélation de ces informations a fait enrager Monsanto et la FDA. Nous avons pu prouver que les changements physiologiques observés chez des animaux piqués avec l'hormone étaient dramatiques. Par exemple, nous voyons que les ovaires droits des vaches qui ont reçu l'hormone synthétique sont 34 % plus gros, voire 42 % ou 44 % selon les groupes. Par ailleurs, les dossiers volés montrent qu'il y a de graves problèmes de reproduction chez les animaux qui ont été traités. Pour Monsanto, non seulement l'hormone ne pose aucun problème, mais elle présente même des bénéfices pour le consommateur. Comme la composition chimique du lait n'est pas altérée par l'usage du posilac, ses propriétés et son goût ne changent pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un produit très différent pour plusieurs raisons. D'abord, comme les vaches souffrent souvent de mammites, il y a du pu dans le lait. De plus, à cause du traitement des mammites, on trouve une grande quantité d'antibiotiques dans le lait. Enfin, on constate une importante augmentation de ce qu'on appelle l'IGF1, le facteur insuline de croissance. Depuis les années 1980, une soixantaine d'études ont montré qu'il y avait un lien direct entre un niveau élevé de l'IGF1 et les cancers du sein, du côlon et de la prostate. Cette histoire est absolument sidérante. Y a-t-il d'autres pays qui ont autorisé la RBGH ? Apparemment, l'hormone a été interdite en Europe et au Canada. Y compris au Canada. Pourtant, l'agence Santé Canada a l'habitude de calquer ses décisions sur la FDA. RBGH. Scandale à Santé Canada. Monsanto accusé de tentative de corruption. En octobre 1998, trois scientifiques de Santé Canada ont témoigné devant une commission sénatoriale pour s'opposer à la mise sur le marché de l'hormone transgénique. L'affaire a été déclenchée par le docteur Chief Chopra, qui est ce qu'on appelle en anglais un whistleblower, disons un lanceur d'alerte. Je me demande quelle vérité je vais dire, celle que je connais, ou celle que le ministère me dit de dire. Voilà mon conflit. Je vous demande à tous les trois, est-ce que certains d'entre vous ont été approchés par Monsanto ? Docteur Hayden ? J'ai assisté à une réunion en 1989-90. Des représentants de Monsanto m'avaient rencontré moi-même, le docteur Drennan, mon chef de service, et le docteur Messier également. La compagnie nous avait offert un à deux millions de dollars. Je ne sais pas ce que c'est devenu par la suite, mais je sais que mon directeur avait dit après la réunion qu'il allait faire un rapport sur cet incident assez supérieur. Comment a réagi Monsanto ? Monsanto n'a pas nié le fait qu'ils ont proposé deux millions de dollars lors de cette réunion. Plus tard, ils ont dit que c'était une proposition pour faire plus de recherches au Canada ou sur les vaches canadiennes. En tout cas, le résultat, c'est que l'hormone transgénique n'a pas été autorisée au Canada. À la suite des révélations canadiennes, le Parlement européen l'a banni pour toujours. Puis, tout d'un coup, Margaret Hayden, Gérard Lambert et moi, nous avons été tous les trois congédiés pour désobéissance. Vous avez été licenciés ? Oui, nous avons été licenciés et nous avons porté l'affaire en justice. Aux États-Unis, le congrès avait également ouvert une enquête à la demande des opposants de l'hormone transgénique. Ceux-ci dénonçaient notamment l'interdiction d'étiqueter le lait selon sa provenance, qui empêche les consommateurs de choisir. Mais curieusement, l'enquête du congrès n'a jamais abouti. L'hormone de croissance bovine représente la première application de la biotechnologie à la production d'aliments. Et Monsanto est une multinationale très puissante, qui a beaucoup de relations au sommet de l'État. Pour le gouvernement fédéral, le développement de la biotechnologie représentait un enjeu si important qu'il a préféré ignorer ces questions, disons subalternes, que sont la santé des vaches ou des consommateurs. La raison pour laquelle la FDA a autorisé la mise sur le marché de la RBGH, c'est que beaucoup d'anciens salariés de Monsanto occupaient des postes clés à la FDA. Ils ont rejoint l'agence pour faire homologuer le produit. C'est ce qu'on appelle les portes tournantes, avec un effet de double hélice. C'est ce qu'ils rising Vetent du monde. C'est ce qu'il s'agit. Et leur a quand même d'un certain point, la police moteur de passaخر, Alors, y'a à mon portable,